La guerre d'Algérie qui l'a rapprochée de la Shoah dans le rapport que la mémoire collective entretient avec ses faits. Et je crois que là, pour le coup, il y a une parole très grave. Mais êtes-vous sûr ? Parce que vous avez dénoncé une indécence absolue. Est-ce que vous êtes sûr ? Quand on revoit les propos, je les ai revus en détail. Est-ce que le président a vraiment fait ce parallèle ou est-ce que ce n'est pas une polémique très politicienne là ? Il ne les a pas comparées et à aucun moment je n'ai évoqué une comparaison de sa part. Mais il a évidemment rapproché ces deux faits dans le rapport que la mémoire collective entretient avec eux. En disant que la Shoah était pour Jacques Chirac ce que la guerre d'Algérie serait dans son mandat du point de vue du travail de la mémoire. Mais François-Xavier Bellamy n'est pas vous d'accord ? Quel rapport y a-t-il entre ces deux événements ? On peut bien sûr interroger la question de l'expérience coloniale. On peut faire la lumière, on doit faire toute la lumière sur ce qui s'est vécu à travers la guerre d'Algérie. Ça n'enlève rien au fait que, et au moment où nous commémorons la libération des camps de concentration, il n'y a aucun rapport possible, aucune relation possible entre ces deux événements. Que craignez-vous s'il y a la poursuite d'un travail mémoriel sur la guerre d'Algérie ? C'est pour tenter aussi de régler des problèmes actuels et contemporains en France. Le président n'a-t-il pas raison aussi de s'intéresser à ce qui se passe à ces différentes générations aujourd'hui d'immigration ? Comment peut-on imaginer régler le moindre problème en laissant entendre implicitement à des jeunes générations issues d'une immigration algérienne que la France est coupable ? Et il redit ce mot de crime contre l'humanité à l'égard de leurs parents, de leurs grands-parents. Il n'y a aucun travail à faire, la guerre d'Algérie n'est pas un impensé de la politique mémorielle de la France. Il y a bien sûr un travail mémoriel à faire. Ce travail mémoriel, d'ailleurs, disons-le, il est déjà en cours. Et le président de la République a tort lorsqu'il prétend qu'aucun travail n'a été fait sur ce sujet fondamental. Et bien sûr, les historiens n'ont pas attendu sa parole. Bien sûr, nous n'avons même pas attendu non plus qu'il s'exprime sur ce sujet pour faire un travail de mémoire. Mais le but, c'est de pouvoir reconstruire un pays. Et c'est ce qui est en jeu avec des mots comme cela le président de la République. Mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas confiance au président de la République pour trouver une position équilibrée entre la repentance, et j'imagine que vous la rejetez, et puis un travail de mémoire constructif pour les générations à venir ? Mais ça n'est même pas une question de repentance, c'est bien plus grave encore que cela. Le président de la République laisse entendre qu'il y aurait un rapprochement possible entre la Shoah et la guerre d'Algérie. Entre la Shoah et la colonisation. Pour le dire autrement, il explique en substance... Entre la mémoire de ces événements qui n'ont rien à voir. Et il reconnaît l'unicité. Mais s'il y a une proximité entre la mémoire de ces événements, c'est qu'il y a une proximité entre ces événements. On ne va pas faire l'exégé de ces paroles, on a compris que vous dénoncez en tous les cas. Mais c'est très grave, et je le dis comme enseignant, il y a dans notre pays des centaines de milliers de jeunes, des centaines de milliers de personnes qui grandissent en se sentant proches par leur histoire de l'Algérie et de cette mémoire. Quand vous leur expliquez qu'il y a une proximité entre la guerre d'Algérie et la Shoah, que le travail de mémoire à faire est le même, vous leur expliquez en substance, en indiquant que la France a été coupable de crimes contre l'humanité, ce terme a été inventé pour parler de la Shoah. Ça n'est pas du tout anodin. Vous leur expliquez qu'il y a un fossé désormais infranchissable entre eux et le pays dans lequel ils grandissent. c'est que la guerre d'Algérie ne doit pas rester un impensé de la politique mémoriale de la France. Je vais vous ramener, François-Xavier Bellamy, à l'actualité, j'allais dire plus.